bonjour tout le monde c'est Romilou j'espère que vous allez bien aujourd'hui aujourd'hui je reviens vers vous pour vous présenter un tarot très spécial en fait je sais pas s'il va plaire à tout le monde bah écoutez ça m'étonnerait en fait mais vraiment il fait partie de mes derniers achats là très très récents et je tenais vraiment à vous le présenter parce que il va faire partie de ma collection donc l'idée c'est de vous présenter un petit peu tous mes jeux et vous dire qu'en fait ce tarot il a été fait au départ en 2017 avec uniquement les 22 arcanes majeures et donc il a été republié en 2022 avec les 22 arcanes majeures et les 58 arcanes mineures voilà donc ce qu'il faut savoir aussi avant que je vous présente les cartes c'est que en fait la majorité des éléments de ce lost tarot en fait ont été photographiés au cours de plusieurs années en fait lors de deux fois de la renaissance la première la texas renaissance la plus grande et la plus ambitieuse au monde qui est en fait située près de houston et la sherwood forest près d'austine voilà donc pour avoir un petit peu de renseignements avant que l'on puisse regarder ces jeux alors ce jeu je vous le présente donc the lost tarot vous me direz qu'est ce que vous en pensez alors ce sont de très grandes cartes très hautes voilà qui ont une ambiance particulière justement c'est ce que je vous disais au départ donc vous allez me dire si si vous êtes sensible à ce ce style d'image alors très sincèrement moi c'est pas un jeu que je vais tirer pour répondre donc à beaucoup de questions celui ci ça va être aussi et surtout beaucoup pour regarder en fait il va faire partie des jeux que je vais prendre un soir tranquillement et je vais passer du temps à regarder toutes ces arcades très sincèrement je suis pas du tout certaine il vient sans livrer en plus donc je suis pas certaine de le prendre pour faire un tirage mais en revanche pour me plonger à l'intérieur des illustrations complètement c'est pour ça qu'il m'a beaucoup plus et que je l'ai je l'ai acheté je vais le regarder en fait comme on regarde un livre pour passer un bon moment pour essayer de de voir s'il ya des petits détails qui qui m'interpellent qui m'intéresse je vous montre le d'autant que j'y pense très très beau très très bonne qualité comme carte je pense qu'il ya des personnes qui vont adorer et il y en a d'autres qui vont pas qui vont pas aimer du tout et je trouve que c'est vraiment intéressant que l'on puisse échanger moi je regarde aussi pour ceux et celles qui ont des chaînes et pour celles qui en ont pas n'hésitez pas à me donner vos goûts vos styles je suis toujours très 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 demandeuse de nouveaux jeux puis même ceux qui sont pas nouveaux je suis vraiment demandeuse que vous me notiez ce que vous aimez pour aller regarder pour qu'on puisse en parler donc oui ce que je disais en fait ce jeu je vais le regarder comme un livre et je vais regarder tranquillement s'il ya des choses qui me parlent c'est comme c'est comme un livre ce que je disais c'est comme comme si j'allais voir un musée sauf que là l'intérêt c'est que voilà j'ai les oeuvres devant moi alors bon bien sûr ce ne sont pas les oeuvres originales je quitte pas mon salon mais ça me fait presque le même effet en fait tous les cas je passe le même moment voilà je prends beaucoup de plaisir j'adore c'est là le début toute la série des épées est très intéressante et je pense que c'est la série que j'aime le plus dites-le moi c'est vrai que je passe un petit peu rapidement parce qu'il ya énormément de cas la série des épées me plaît particulièrement je crois que c'est celle là comme je vous disais qui me touche le plus j'en profite pour vous dire sur cette vidéo que je suis en train de vous préparer pour cet été à partir de mi juillet je pense plein de vidéos sur toute ma collection donc je pense que je vais faire des vidéos j'en faire plusieurs parce que j'en ai tellement de jeux je vais faire toute une série sur mes oracles alors je présenterai je sais pas on va dire une quinzaine d'oracles par par vidéo donc à mon avis il en faudra bien une dizaine rien que sur les oracles et je ferai pareil sur les tarots comme ça on pourra passer quelques jours d'été ensemble avec quelque chose de très léger vous présenter toute ma collection donc il faut que je sorte tout que je prépare tout donc ça va me prendre beaucoup de temps mais c'est un tel plaisir donc voilà je suis en train de vous préparer ça je vais essayer de tout filmer avant de m'absenter puisque je vais partir un petit peu voilà dites moi qu'est ce que vous pensez de donc celle ci sont en noir et blanc et donc toutes les autres comme vous avez pu voir sont en couleur dites moi ce que vous en pensez c'est bon c'est original c'est des peintures faut être sensible à la peinture voilà ça fait partie des jeux de collection voilà dites moi ce que vous en pensez je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très très vite merci pour les abonnements merci pour les nouveaux merci pour les anciens ceux qui sont fidèles c'est tellement tellement une merveille de vous lire à chaque fois je suis très 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 touché je vous embrasse à bientôt au revoir